Se repérer dans le plan. Alors, comment va-t-on faire se repérer dans le plan ? Première question, qu'est-ce que le plan ? Le plan, c'est un espace plat à deux dimensions, comme notre feuille, notre écran, notre table. On l'imagine dans notre tête. C'est tout plat. On peut monter, descendre, aller à droite, à gauche. Voici le plan. Il est tout blanc. J'y dessine des points. C'est la plus petite figure. J'aurais pu dessiner d'autres figures, comme le triangle, le paralléogramme, le rectangle, la droite, le cercle, ou un trait à main levée qui traverse toute ma feuille. Bon, ça c'était pour des généralités. On ne va pas s'intéresser aux figures aujourd'hui, on va s'intéresser aux points. L'objectif, c'est que tout le monde construise les cinq points au même endroit sur sa feuille. Comment va-t-on faire pour arriver à cela ? En mathématiques, on dit que l'on se repère dans le plan où on sait où est-ce qu'on se trouve. Eh bien, on va construire ce qu'on appelle un repère. Un repère, c'est une grille, comme ça, avec deux axes. Voici le premier axe, en vert, c'est l'axe des abscisses. On dit aussi l'axe des X. Le deuxième axe, qui est en rouge, est l'axe des ordonnées. On l'appelle aussi l'axe des Y. Donc, on va lire l'abscisse du point A sur l'axe des abscisses en premier, puisque ça commence par la lettre A, et puis on a l'habitude de lire de gauche à droite à l'axe horizontal. Voilà pourquoi l'abscisse sera toujours en premier, et vous remarquez que l'abscisse est donc 4. On note entre parenthèses 4, puis point-virgule, et on va lire l'ordonnée du point A sur l'axe des ordonnées. Ici, on voit que c'est 2, donc point-virgule, 2. C'est donc simple. Si on résume, et si on fait très attention à la façon d'écrire tout cela, A, c'est un point, le premier chiffre, 4, est ce qu'on appelle l'abscisse, le deuxième est ce qu'on appelle l'ordonnée, ils sont bien séparés par un point-virgule, et pas une virgule. Et quand on dit 4, 2, ensemble, on appelle ça les coordonnées du point. Donc tout ce vocabulaire est à retenir, et pour comprendre les énoncés, et ne pas se tromper lorsque l'on répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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